Musique Amis amateurs d'art génératif, bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo et cette fois ce n'est pas une vidéo de tuto, ce n'est pas une vidéo de présentation de modèles, ce n'est pas une vidéo de présentation d'une nouvelle technique de génération d'images, c'est la première vidéo de news sur l'art génératif ou sur l'intelligence artificielle de manière générale, mais celle-là spécifique à l'art génératif et à l'art lié à l'intelligence artificielle. On va voir ce qui s'est passé dernièrement depuis un peu ces derniers mois dans le domaine de l'intelligence artificielle artistique, dans l'art génératif, etc., voir quelles sont les diverses nouveautés, ce qui s'est passé, on va voir qu'il s'est passé pas mal de trucs. Notre première news, elle a trait au droit d'auteur, à la question du droit d'auteur lié à l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de questions actuellement sur le droit d'auteur lié à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'une œuvre d'art, une image générée avec des modèles génératifs, avec des méthodes d'intelligence artificielle, peuvent être prises en compte dans le droit d'auteur ? Est-ce que je peux considérer qu'une image générée, elle m'appartient et que je peux demander des royalties, par exemple, si on l'utilise ? C'est toute la question qui se pose, c'est la question qui se pose depuis quelques mois, en fait, depuis l'explosion de ces modèles génératifs comme mid-journey, stable diffusion, etc. C'est une question qui se pose principalement, et on va voir que cette question a eu plusieurs impacts, plusieurs rebondissements. Le premier, c'est, on l'a vu et vous avez peut-être entendu, c'est qu'un artiste a gagné un concours artistique avec une image créée par mid-journey. Donc, on a un article ici sur le bigdata.fr qui nous dit que l'IA, j'aime pas ce titre, une intelligence artificielle, j'essaie de l'utiliser au minimum. Si j'utilise, c'est pareil. Parce que ça donne une sorte de personnalité à ces algorithmes, qui sont en fait des algorithmes, c'est des calculs matriciels sur un ordinateur. Donc je préfère, c'est des termes algorithmes d'intelligence artificielle, méthodes d'intelligence artificielle. Donc l'IA mid-journey gagne un concours d'art, les artistes humains enrage. Un habitant du Colorado a gagné un concours d'art en présentant un tableau généré par l'intelligence artificielle mid-journey. Sa victoire crée la polémique et déclenche la colère des artistes sur les réseaux sociaux. Faut-il laisser l'IA conquérir le monde de l'art ? Donc, celui qui a posté cette image, qui a gagné ce concours, c'est Jason M. Allen qui, en août 2022, a donc proposé une de ses créations qu'il a fait avec mid-journey au concours le Colorado State Fair Fine Arts Competition dans la catégorie art numérique, photographie manipulée numériquement. Et donc, il a remporté la première place et il a gagné 300 dollars. Le problème donc, ça a été révélé ensuite, il a spécifié lui-même qu'il avait fait ça avec mid-journey, mais les jurys, le jury n'était pas au courant. Mais il a effectivement révélé ensuite qu'il n'avait pas peint ce tableau, mais qu'il avait utilisé mid-journey. Il a appelé cette oeuvre d'art théâtre d'opéra spatial, généré par mid-journey, une intelligence artificielle capable de créer des images artistiques à partir de mots montrés par l'utilisateur. Donc mid-journey, il nous explique que mid-journey, c'est une intelligence artificielle et accessible par Discord. Contrairement à Dali d'OpenAI, Imagine de Google Research, dont on va parler juste après, ou encore Stable Diffusion, ces IA requièrent une invitation ou sont tout simplement réservés aux chercheurs, ce qui n'est pas vrai. C'était vrai peut-être au moment de l'article pour Dali 2, qui maintenant est ouvert à tout le monde, on va le voir aussi après. Mais par exemple, Stable Diffusion est ouvert à tout le monde, il faut peut-être un peu plus de connaissances techniques, mais ce n'est pas réservé aux chercheurs. Et donc la victoire de cet habitant de Pueblo ouest âgé de 39 ans suscite le débat. Beaucoup se demandent si l'art peut vraiment être généré par ordinateur. Qu'est-ce qu'un artiste, si maintenant on peut utiliser des modèles comme mid-journey pour générer des images très facilement, qu'est-ce que devient l'artiste ? Quel niveau en fait d'implication, de créativité, d'intervention humaine est-ce que j'ai vraiment créé une grande art et à quel moment je peux légitimement demander à ce que je sois reconnu comme le créateur de cet ordinateur. Donc dans ce concours, 11 personnes ont participé à la compétition dans la même catégorie que celui qui a remporté le concours. De son côté, Alan a présenté trois images générées par mid-journey. Donc la réaction à ce concours gagné par mid-journey, c'est effectivement une forte réaction des artistes. Si l'art généré par IA divise depuis ses débuts, cette première victoire lors d'une compétition met le feu aux poudres. Fier de son succès, Alan a partagé sa joie sur le serveur Discord mid-journey le 25 août 2022 et la nouvelle s'est rapidement propagée sur Twitter et les autres réseaux sociaux. Donc on peut voir une réaction d'un utilisateur de Twitter. Donc lorsque cette annonce a été faite, par exemple un utilisateur de Twitter qui dit « Nous assistons à la mort de l'art qui se déroule sous nos yeux. Si les emplois créatifs ne sont pas à l'abri des machines, alors même les emplois hautement qualifiés risquent de devenir obsolètes. Qu'aurons-nous alors ? » Alors il y a une réaction qui est typique en fait face à ce genre d'avancée, alors que, c'est mon avis pour l'instant sur ce genre de méthode, il y a déjà des limites en fait à ce genre de méthode. Il y a des limites dans leur capacité à générer certaines images, donc elles ne sont pas toutes puissantes. Et ensuite, on va le voir en fait avec les propos de Alan qui a gagné ce concours, ça demande quand même une certaine intervention, ça demande une certaine connaissance, ça demande de l'entraînement et même pour générer une seule image, ça demande quand même une certaine somme de travail. Ensuite, comme toutes les avancées en fait dans les technologies de création artistique, même de création tout court, on a toujours eu ce genre de réaction. On a eu ce genre de réaction avec l'appareil de mon photo numérique, avec les questions, les appareils digital, ça permettait trop facilement de créer des œuvres d'art et donc certains artistes de l'époque trouvent ça inacceptable. Mais on peut voir aussi ça de façon plus serein et voir que ce sont des nouveaux outils pour augmenter la créativité humaine. Et on a un autre type de réaction assez typique de peur face aux avancées de l'intelligence artificielle. L'IA ne peut pas créer d'art, car tout ce qui est généré par l'IA est entièrement dépourvu de messages, de thèmes et de centres. Il n'y a pas de transmission intentionnelle de l'appât de l'artiste si le dit artiste ne réfléchit pas activement au message de son travail. Ce dont je doute que l'IA le fasse. Mais ça, c'est de nouveau une incompréhension. Dans ce message, on voit une totale incompréhension de la façon de fonctionner de l'intelligence artificielle et de ce qu'est l'intelligence artificielle. Et à mon avis, c'est là qu'on a les résultats du fait de parler d'intelligence artificielle, personnifier en fait ces algorithmes. C'est que là, en fait, la personne a l'impression que c'est une espèce de personne qu'est l'IA qui a généré l'image, mais qu'en fait, cette personne ne peut pas réellement créer une œuvre d'art, parce qu'en fait, ce n'est pas une vraie personne. Donc, elle n'a pas d'intention. On dit tiens, il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de thème, etc. Mais en fait, on n'est pas face à des espèces d'intelligence artificielle. On est en fait face à des outils. Donc, l'intention, elle est là. Elle est dans l'utilisateur de ces modèles de génération. C'est eux, c'est celui qui va utiliser le modèle qui a une intention, qui veut faire communiquer un message. Et donc, il va écrire tout un texte, il va écrire une description de l'image qu'il veut générer, il va la changer, il va la retravailler, il va la combiner avec des autres modèles, il va la combiner avec... On a vu les outils qu'on a utilisés avec des messages, avec des images dont on a récupéré la description en inversant le processus. Et puis, on l'a combiné avec des choses qu'on a faisées, avec des styles d'auteurs différents. Et donc, l'intention, elle est là. L'IA, ce ne sont pas des IA, ce sont des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont des outils de créativité. Mais ça pose quand même, toujours, le problème du droit d'auteur et d'art. Lorsque je crée, en fait, une image avec Midjournay, par exemple, à quel point est-ce que j'ai effectué une intervention ? Et est-ce que je peux, vraiment, est-ce que je suis en droit de demander, en fait, du droit sur cette image ? Alors, une autre chose qui a été faite, c'est une artiste basée à New York qui a créé un comics book avec des images générés par Midjournay. Et ça a été rapporté par, ici, par Actualité.com, qui nous dit quel droit d'auteur pour un comics écrit par une intelligence artificielle. Alors, l'article nous dit, une artiste basée à New York, Chris Kastanova, a enregistré auprès du Copyright Office des États-Unis une œuvre étonnante, Zarya of the Dawn. Pour ce faire, elle s'appuyait sur le programme de synthèse d'images Midjournay. Elle crée ainsi un précédent, alors que la question du droit d'auteur concernant les productions générées par l'IA est loin d'être raisonnée. De nouveau, dans le titre de l'article, on voit qu'on a cette invention, cette appelle à une IA, comme si c'était l'IA qui avait écrit le comics book. On va voir que c'est pas le cas, c'est l'IA qui a créé les images. En fait, le scénario a été écrit par quelqu'un, et ensuite, toute la réflexion derrière la création des images a été faite par l'auteur. J'ai fait valoir l'idée que nous possédons le droit d'auteur lorsque nous engendrons une œuvre en utilisant l'intelligence artificielle. Je l'ai enregistré comme œuvre d'art visuel, mon certificat est arrivé et j'ai reçu le numéro et la confirmation aujourd'hui qu'il a été approuvé. Chris Kastanova a tout balancé sur son compte Instagram le 21 septembre dernier avec délectation. Mon ami avocat m'a donné cette idée et j'ai décidé de créer un précédent. Alors on peut voir un peu ce qu'elle a créé, donc c'est vraiment dans le type comics, avec chaque fois des images qu'on a créé avec une journée, et c'est là que c'est intéressant. Là aussi, le travail est de réussir, et je vais faire aussi des vidéos là-dessus, de comment créer des personnages de manière cohérente. On pourra générer des images avec chaque fois un visage similaire, pour pouvoir en fait avoir une continuité sur des images, pour pouvoir avoir le même personnage dans diverses images et pouvoir donc créer une sorte d'histoire. Cet programme dit Stable Diffusion, ou modèle de diffusion latent, alors pas la traduction, Stable Diffusion c'est un modèle spécifique, c'est un modèle de diffusion spécifique. Ou modèle de diffusion latent, ça oui. Comme DAL-E, lancé en janvier 2021 par OpenAI, Night Café, Imagine ou Midjournée, prennent du bruit, d'abord aléatoire, qui peut être conditionné avec un texte ou une image. C'est une description sommaire de la façon dont fonctionnent ces modèles. Pour raccrocher avec le copyright américain, l'artiste et son avocat ont déclaré avoir été assistés par l'IA pour ce roman graphique. C'est pas des images en fait quand on veut avoir le droit d'auteur, c'est vraiment tout le travail qui est autour, où en fait les algorithmes d'intelligence artificielle ont été utilisés comme outils. Pour ce roman graphique, à base d'illustrations générées par la machine, l'artiste et non l'intelligence artificielle auraient écrit l'histoire du roman graphique, conçus la mise en page et opérés les choix de mise en scène. Une présentation qui a certainement été décisive puisque l'US Copyright Office n'a pas encore officiellement statué au sujet du droit d'auteur sur les oeuvres d'art de l'intelligence artificielle. Il a simplement pour le moment exclu le droit d'auteur enregistré sur une intelligence artificielle en tant qu'auteur. Donc on peut pas... UNIA ne peut pas être propriétaire d'une oeuvre d'art, c'est forcément un humain. Mais pour l'instant il n'y a pas en fait vraiment deux statuts décidés sur à qui appartient en fait l'image qui a été générée par des méthodes d'intelligence artificielle. Parce que la question c'est question de l'intervention humaine, de la créativité humaine, est-ce qu'elle est vraiment inclue en fait dans ces images, est-ce qu'il y a assez de travail humain pour que ce soit la propriété en fait d'un être humain, de celui qui l'a fait. Et deuxièmement, tous ces modèles ont été générés sur une quantité énorme d'images trouvées par exemple sur internet. Des images sur lesquelles généralement il y a un droit d'auteur. Donc on peut se poser la question, tous ces modèles en fait, ils ne sont créés qu'à partir de notre créativité collective. Donc est-ce qu'il, est-ce que les oeuvres d'art en fait que ces modèles créent, par conséquent, ne devraient pas être juste dans le domaine public, appartenir à tout le monde. C'est une question à se poser, c'est des réflexions qu'on va avoir dans le futur. Est-ce qu'on va être de plus en plus confrontés en fait à ces modèles-là, à ces problèmes de droit d'auteur. Le 18 août dernier déjà, l'auteur de bande dessinée Steve Colson avait révélé via Twitter un lien vers sa nouvelle bande dessinée Summer Island. On apprenait alors qu'elle avait entièrement été créée par Midjournée, là encore. Donc on a cette annonce sur Twitter de l'auteur et de sa bébé qui nous dit, j'ai créé une histoire de bande dessinée de 40 pages sur les monstres et Midjournée AI, était mon artiste. Question de droit d'auteur et d'éthique. Donc d'un point de vue juridique, l'intervention de l'IA dans la phase de création artistique interroge le droit d'auteur. Avec les oeuvres générées par une IA, se pose la problématique de la qualification de ces nouvelles productions. Question principale, question importante, question essentielle. S'agit-il d'oeuvres de l'esprit, donc protégées par le droit ? Dans cette hypothèse, qui est l'auteur et le titulaire du droit ? Les créateurs de données utilisées par l'IA ou le concepteur de l'oeuvre finale ? Est-ce que ce sont les créateurs des images qui ont été utilisées pour entraîner le modèle ? Ou est-ce que c'est vraiment la personne à la fin qui crée l'image finale ? Donc le utilisateur vraiment qui hante sa description. Ou est-ce que c'est le créateur du modèle ? Doit-on s'arrêter à l'élaboration d'un algorithme, fruit de la gestion d'oeuvres décomposées, analyser et assimiler ou considérer que ces agissements constituent des actes d'exploitation ? Comme on l'a vu, ça a mené à divers conséquences. Principalement l'interdiction et le ban des images générées par des méthodes d'intelligence artificielle de plusieurs plateformes de vente et de diffusion d'images comme Getty. Et oui, et donc la question, comme on l'a dit précédemment, c'est que le programme Stable Diffusion par exemple a été façonné à partir d'images protégées par le droit d'auteur. On est sur des entraînements avec des bases de données qui sont posées de centaines de millions de photos qui sont prises sur internet. Donc la plupart, très grosses pas, sont sous droit d'auteur. Extrait directement de la toile. Déjà certains artistes et photographes critiquent les plateformes de création artistique pour avoir violé leurs droits d'auteur. Mais d'un autre côté, la création artistique avec ces outils, ces outils commencent à se répandre d'une manière extrêmement rapide. Ils sont de plus en plus utilisés dans plein de projets différents. Par exemple, la première couverture du magazine Cosmopolitan générée avec Dali2 d'OpenAI. Donc là, on a une utilisatrice de Twitter qui nous dit j'ai utilisé OpenAI Dali2 pour créer la toute première couverture de magazine générée par Lia pour Cosmopolitan. L'invite que j'ai utilisé est à la fin de la vidéo. Donc on a déjà un grand magazine dont la couverture a été créée avec des méthodes d'intelligence artificielle. Autre news qui n'a plus rien à voir avec le droit d'auteur. On a vu des modèles dans les vidéos précédentes, texte vers image. On entre une description comme ça en une journée et puis on génère une image. Méta étalée plus grande. Méta étalée du texte vers vidéo. On a une description d'une vidéo et on génère la vidéo. On va pas rentrer dans les détails techniques. Il y a un papier qui a été écrit, scientifique qui a été écrit et peut-être que prochainement je ferai une vidéo totalement dédiée à ce modèle-là pour voir comment il fonctionne. Et puis on a des exemples fournis par Méta. C'est par exemple un ourson peignant à portrait. On a vraiment cette vidéo-là qui a, à partir de ce texte ici, sur la droite, sur la gauche pardon, on a cette vidéo-là qui est générée. Un robot qui danse à Times Square. Un chat regardant la télévision avec une télécommande dans sa main. Et on a divers déjeuner. Donc ça c'est surréaliste. On a un réaliste. Un artiste qui peint sur une toile. Un poisson clown qui nage à travers de la barrière de corail. Un couple, un jeune couple marchant sous la pluie. Ici on voit quelques problèmes en fait avec un certain réalisme anatomique. On a mis déjà ses erreurs sur New Journey. Un cheval buvant de l'eau. Ou stylisé. Un vaisseau spatial atterrissant sur Mars, hyper réaliste. Une seule image. Et puis manifestement on peut aussi utiliser une image comme entrée. Donc on passe par d'une image qui est à gauche ici. Et puis le modèle Make a Video va nous faire une vidéo à partir de cette seule image. Ajouter de la créativité. Créer une variation d'une vidéo basée sur l'original. Donc vidéo vers vidéo. Donc là j'ai une vidéo principale originale à gauche. Et je crée des variations de cette vidéo avec mon modèle vidéo vers vidéo. Et donc on verra à peu près en plus dans les détails. J'ai souscrit à la bêta. Si j'ai accès je vous ferai une vidéo en fait sur ce modèle là. Voir comment il fonctionne. Et puis dès qu'il sera accessible de toute façon au public, on fera une vidéo dessus. On verra comment l'utiliser. Google a aussi sorti son modèle, un nouveau modèle de texte vers l'image qui s'appelle Imagen. Qui est selon description de Google ici. Ils nous disent surtout qu'il est plus performant que les modèles précédents sur le côté photo réaliste. On peut voir qu'effectivement quand on part d'un texte. Par exemple un ourson nageant le 400 m papillon aux jeux olympiques. Et on a cette photo tout à droite, tout à gauche en fait. Et toutes les photos de manière générale sont effectivement très très réalistes. Et donc ce modèle là semble vraiment très 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 perfectionné. Vraiment très efficace. Là pour l'instant on a une description en fait de comment fonctionne le modèle. On a un papier scientifique aussi qui a été publié. Donc éventuellement dans le futur on fera une vidéo pour expliquer comment fonctionne ce modèle. Et puis dès qu'il sera comme pour Make a Vidéo, dès qu'il sera disponible, on fera une vidéo sur comment l'utiliser et on fera des tests pour voir à quel point il peut être performant. Dernière, une des dernières nouvelles, Dali i2 qui était jusqu'ici, jusqu'à il y a quelques jours, seulement disponible sur une liste d'attente et maintenant disponible à tous. Vous pouvez tous aller utiliser Dali 2 en allant simplement sur le site d'OpenAI que je vais vous mettre en description. Vous avez je crois 25 crédits par mois. Une chose très intéressante et on l'a vu dans une des vidéos précédentes que je vais vous mettre, on peut utiliser mid-journée avec l'option Tile pour créer des textures, pour faire de la modélisation 3D et créer directement ces textures. Et ben ce qu'on a ici c'est un plugin Blender qui intègre Stable Diffusion et qui vous permet de créer des textures avec Stable Diffusion directement depuis Blender. Alors je ne l'ai pas essayé, je l'essayerai dans le futur, je verrai comment ça marche. Mais on commence à avoir une intégration de ces outils dans d'autres outils très populaires et on peut imaginer dans le futur pouvoir utiliser tous ces modèles pour créer des modèles 3D, pour créer les textures qui y sont associés, pour pouvoir créer des mondes, pour pouvoir créer plein de choses de manière extrêmement rapide et pouvoir vraiment faire exploser notre capacité créative. Et c'est tout pour moi, c'est tout pour cette news, ce journal de l'art génératif, de l'intelligence artificielle créative et de l'intelligence artificielle de manière générale. J'en ferai régulièrement lorsqu'il y aura des news sur les modèles de génération ou sur l'intelligence artificielle pour donner mon avis d'expert sur ces questions. Alors expert en intelligence artificielle, pas en droit ou en droit d'auteur, mais ça, s'il y a des experts, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Mais lorsqu'il y aura des nouveautés, des articles dans les journaux qui généralement sont pas très corrects au niveau scientifique, j'inclurai ces articles dans mes news. Voilà, je vous retrouve prochainement dans une autre vidéo. N'hésitez pas à poster sur les réseaux sociaux vos créations et à me taguer. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez qu'elle vive. J'essaye de créer une communauté autour de l'intelligence artificielle et de l'utilisation des algorithmes d'intelligence artificielle dans le domaine créatif. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis à me suivre aussi sur l'univers réseaux sociaux. Ciao ! Sous-titrage ST' 501